Dans l'estuaire de la Seine, à la frontière entre la terre et la Manche, apparaît la silhouette du pont de Normandie. Cet ouvrage fait aujourd'hui partie du paysage de la baie. Depuis sa construction, en 1995, ce géant est sous haute surveillance. Julien Bérard est l'un des techniciens qui veillent sur lui. Ce matin, il se rend au pied de l'une des piles du pont. C'est ici que se trouve la porte d'entrée de ce vaisseau de béton et d'acier. Il y débute son circuit d'inspection. Ça s'apparente à une cathédrale. On a le pylône tout creux. Là, on a le premier plafond qui est à 60 mètres. Ça résonne un petit peu. Et tout le pilier est creux jusqu'en haut ? Oui, le pilier, l'établier, les piles de viaduc. La structure est allégée au maximum. Cet ascenseur lui permet d'accéder au tablier du pont. Les techniciens peuvent se déplacer directement sous la chaussée. Car le tablier du pont, qui est entièrement suspendu à des haubans, est creux. Pour alléger la structure, la route est constituée de dizaines de caissons d'acier. On entend les véhicules passer. Là, on a un centimètre et demi de métal, la route et puis les véhicules. On perçoit les vibrations de la circulation. Quand il y a du vent, on sent le tablier légèrement bouger. Julien poursuit son inspection. Il doit à présent se rendre au sommet du pilier sud, à plus de 200 mètres de hauteur. Là, on est à 120 mètres au-dessus du sol. On a une petite vue sympathique. Et puis, on va poursuivre l'ascension jusqu'au sommet. On est à 212 mètres d'altitude, au-dessus de la Seine. On peut voir le tablier du pont, l'autre pylône à 856 mètres de distance. Sous-titrage Société Radio-Canada ана